Vous écoutez un balado propulsé par l'Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie, Thérèse de Blainville. Gabrielle! Allô! Bonjour! Enchantée! C'est la première fois qu'on se voit en face. C'est vrai. C'est rare qu'on peut dire ça maintenant. On se voit en face. On se voit à travers un plexi, mais on se voit... Oui, quand même. Écoute, je pars ça avec une question. D'abord, je veux juste te dire, t'es la première femme qu'on reçoit et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Bien, tout le plaisir est pour moi. C'est vraiment un honneur. Merci d'être là. Je pars avec ma question habituelle à trois temps. C'est-à-dire que je te pose une question, je te donne trois choix de réponses, tu me dis ce qui fit le plus. Si je t'avais dit il y a dix ans que tu serais directrice d'usine, est-ce que tu m'aurais répondu A, vous faites erreur sur la personne, B, bien voyons donc toi, ou C, bien oui, c'est exactement ce que j'ai en tête? OK, je vais y aller avec B. Bien voyons. Bien voyons. Non, non, vraiment, c'est B parce qu'honnêtement, c'était pas du tout dans mes plans. C'est vrai? Oui, vraiment pas. Moi, j'étais un petit peu plus process scientifique comme profil dans le fond. J'étais moins gestion, mais je pense que ça s'est développé beaucoup dans mes expériences et tout ça. Donc non, vraiment, il y a dix ans, j'étais directrice qualité. Un beau groupe, bien voyons donc toi. Oui, vraiment, clairement. Puis Gabrielle, comment je te présente? Ce serait quoi la meilleure façon de te présenter? Toi, tu décris comment professionnellement, mettons? OK, bien écoute, moi, je suis finalement, avec le temps, je me rends compte, je suis très, très jeune. Donc c'est ça un peu peut-être qui m'a amenée là. Mais j'aime ça, travailler en équipe. C'est comme, puis là, je le réalise encore plus avec la COVID, tu sais, de me dire que j'aurais été en télétravail chez nous. Bon, je pense pas que j'aurais survécu. J'aime vraiment ça, être planchée, avoir le contact avec les gens. Parce que là, tu sais, Gabrielle Bédard, ton titre, c'est maintenant directrice d'usine. Oui. Qu'est-ce que ça fait, une directrice? Dans une journée? On va se rendre là, là, éventuellement. Là, je te dis, j'ai plein de questions en tête. On va commencer par la base. Mettons, veux-tu nous parler de ton parcours? Tu sais, t'es quel genre d'enfant? C'est quoi ton parcours scolaire? C'est quoi qui te mène, tu sais, dans tes études? C'est quoi qui te rend chez Conagra? Oui. Puis après ça, on explose. Je te ramène en arrière. OK, tellement, mon Dieu, OK. Je te ramène en arrière. C'est des beaux souvenirs. Bien, tant mieux. Bien, dans le fond, moi, quand j'étais plus jeune, je pense qu'est-ce qui m'a un peu peut-être amenée vers ça. J'ai toujours été quand même beaucoup impliquée. Bien, un, j'aimais beaucoup ça, être en gang, avoir des amis, organiser des grosses affaires, tout le temps être proche de mes amis, ce qui est comme un peu normal à cet âge-là. Mais ça m'a amenée beaucoup dans... Moi, j'ai travaillé quand même plusieurs années dans ce qu'on appelait nous autres à Québec, parce que je viens de Québec. Les terrains de jeu. OK, oui. L'été, bon, les camps de vacances, nous autres, c'était ceux pour la ville, donc c'était des camps de jour. Puis là, t'es monitrice à ce moment-là? Oui, 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 oui. J'ai commencé monitrice. Donc, après ça, j'ai été polyvalente, c'est-à-dire où je faisais des activités spéciales, puis j'organisais tout ça. Puis j'ai été aussi directrice de terrain de jeu. Donc, rapidement, quand même, pendant trois, quatre ans, j'ai été... Je dirigeais une équipe de jeunes, puis on organisait nos semaines. Fait que toi, les chansons à répondre, ils ont plus de secrets. Non, mais oui, oui. Fait que non, mais tu sais, je pense que ça, ça m'a probablement préparée un peu, parce que c'est vraiment... Mais c'est une dynamique tellement d'équipe. Oui. T'sais, être avec une gang, organiser des journées aux jeunes, avoir l'énergie, puis motiver la gang. Puis pas juste motiver ta gang, mais motiver ta gang pour qu'ils motivent la leur. Oui, oui. Parce qu'eux autres aussi, ils ont des équipes de jeunes à animer. C'est ça le gros défi, tu sais. Fait que... Dans le fond, j'ai fait ça pendant mes étés d'études. Puis c'était vraiment pour moi... Comme, tu sais, dans mon année, ça faisait partie de mon année. Quand l'école, l'université finissait, je commençais... On allait au terrain de jeu. Avec les terrains de jeu, préparer l'été et tout ça. Fait que c'était vraiment... Ça, c'était important dans mon... C'est un rituel, là, tu sais, d'année en année. T'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça comme directrice pendant trois ans, mais pendant... Tout est partout, là. Six, sept ans à peu près. Jusqu'à temps que, là, les stages à l'université, tout ça. Donc... Puis dans le fond, moi, je suis vraiment une personne. Même à l'université, j'étais dans le comité étudiant. J'aimais ça m'impliquer. J'étais responsable du volet social. Tu sais, j'étais vraiment... C'était plus ça, mon... T'étais partout, là. Oui, mon créneau. Engagée. J'aimais ça, être en gang, puis faire en sorte que ça soit le fun. Puis fait que c'est un petit peu... C'est un petit peu ça, mon profil. Mon profil, mais tu sais que... Dans mon domaine, dans le fond, moi, j'ai étudié en sciences et technologies des aliments à l'Université Laval. Qu'est-ce qui te donne le goût de faire ça, là? C'est vraiment, vraiment spécial parce que c'était pas comme une vocation, mais à un moment donné, tu sais pas trop, là, tu sais. Et puis c'est pas connu, là, je veux dire. Non, vraiment pas. Moi, j'entends pas souvent parler d'un métier comme ça, là. Non, effectivement. Mais à base, je pense que c'est vraiment ma passion comme pour la bouffe, là, On va bien se entendre. Écoute, c'est ma mère, tu sais, qui un jour m'a dit comme... Tu sais, honnêtement, je pense qu'on a... C'est pas tout le monde qui a la passion dès sa cinquième année ou sixième année de faire comme, moi, je vais être pompier, docteur, prof. Puis de garder cette idée-là. Parce qu'on veut tout être ballerine, on veut tout être chanteur. Ben oui, à un moment donné, mais tu sais, dans la vraie vie, c'est pas tout le monde pour qui ça se passe de même. Oui, oui, oui. Fait que moi, je faisais partie de ceux-là qui étaient comme, je sais pas où je vais m'en aller. Puis je suis allée en science pure, qu'on appelait dans le temps, je sais pas si c'était encore ça, mais bon, en me disant, OK, tu sais, je vais voir qu'est-ce qui me tente là-dedans. Ingénieur m'intéressait à un moment donné, mais quand j'ai commencé à faire de la physique, j'ai fait comme... C'est pas pour moi. Ça marchera pas. Fait qu'on oublie ce plan-là. Puis un moment donné, c'est ma mère qui est arrivée avec ça, elle me dit, « Hey, ça, ça fait, tu sais, ça fait très, comme avec ton profil. » Puis OK, ouais. Puis elle te montre à ce moment-là, mettons, le programme universitaire, puis elle dit, « J'ai pensé à toi. » Puis toi... Bien là, je suis comme, « Hey, ça a bien du bon sens. » Puis il y avait différents profils là-dedans. Gestion, plus scientifique, management. Fait que j'ai fait, « Bon, OK, on y va. » Plusieurs avenues possibles. Oui, oui, tu peux même être... Au début, j'étais agronome. Tu sais, tu peux avoir différents... Tu peux aller dans différents volets. Mais finalement, avec mes stages et tout ça, je me suis rendue compte que vraiment, un, c'est sûr que le laboratoire, c'était pas pour moi d'aller en recherche puis d'essayer de développer des nouveaux produits. De ton côté social aussi? Oui, 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 vraiment. Parce que, tu sais, j'ai fait quelques stages, là, comme où je devais monter un projet de recherche puis faire de la recherche pendant trois mois en laboratoire. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Ah, je m'imagine. Donc, ça m'a un peu fait... Ça t'a lisé, là. Oui. OK, fait que cet aspect-là, non. Mais quand j'ai commencé en usine, je me suis vraiment rendue compte que, tu sais, c'est un peu la même chose qu'au terrain de jeu, finalement. Tu sais, il faut que tu motives ta gang. Puis, il faut... Puis comment c'est arrivé quand tu es arrivée en usine? Est-ce que tu as des stages obligatoires? Est-ce que c'est un concours de circonstances? Comment ça s'est passé pour toi d'arriver là? Oui, bien, c'est vraiment bien fait, en fait. Tu sais, ça dure quatre ans, notre bac. Puis, à partir de la deuxième année, il faut que tu fasses un stage par année. OK. Puis, c'est des stages de quatre mois. Donc, c'est quand même long. Mon premier stage, bien, c'est ça, je l'ai fait en laboratoire, ce qui n'a pas été un gros... Check, c'est bon. In there, don't have. Exact. Le deuxième, je l'ai fait chez Kraft. Puis moi, ma passion, c'est le fromage. Donc, je suis... Je capote vraiment... Je mangerais que ça dans ma journée. C'est bon, mais c'est peut-être pas équilibré. Non, tout à fait. Fait que non, effectivement, à un moment donné, il faut limiter un peu. Mais c'est vraiment une passion pour moi. Tu sais, j'aime ça. Toutes les essayer. Puis, quand j'ai eu cette opportunité-là, ça a été vraiment comme... C'est sûr que je veux aller travailler là. Fait que j'ai travaillé dans le fromage. Non, la première année, j'étais dans les Life Savers dans ce temps-là. Hum, c'est donné. Ça doit sentir bon là-dedans. C'est encore mieux. Fait que, oui, dans le fond, c'était quatre mois que je passais là-bas. Sur le plancher. Oui, avec les... Dans le fond, on appelle ça les gestionnaires qualité là-bas. Donc, vraiment à les aider là-dedans. Donc, au début, bon, j'aidais à voir OK, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Il y avait des formulaires à améliorer, des retenues de produits à investiguer, travailler avec les gens, faire de la formation. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis, ça a continué. Dans le fond, pendant mes études, ils m'ont engagée pour faire des petits contrats puis les aider ici à droite, à gauche et à droite. Fait que... Est-ce qu'il y a d'un lien avec eux, là? Oui, puis ça a été vraiment super bon parce que j'ai continué après. J'ai fait un paquet de postes, là, chez eux. Pendant cinq ans, je remplaçais... C'est une grosse usine. Fait qu'il y a 50 lignes de production là-bas. Hum! Moi, je ne connais pas ça, mais... Oui, 50 lignes de production, c'est plus que 1 000 employés qui travaillent. Donc, oui. Comme aller à mon bureau le matin, ça me prenait juste partir de la porte puis aller au fond de l'usine, ça me prenait comme 10 minutes de marche. Wow! Oui. Fait que ça, c'était une super bonne expérience. Puis, en même temps, j'ai pu vraiment toucher à tout. autant le nettoyage la nuit, travailler avec les équipes de nuit, autant le plus le volet process, comme en sécurité alimentaire. Il y a différents plans qu'on appelle ACEP, dans le fond, qui c'est la sécurité alimentaire. Fait que j'ai pu travailler là-dessus. J'ai pu aussi vraiment être plus planchée, à gestionnaire, à faire de la formation, tout ça. Fait que super belle école. Tour d'horizon, vraiment, dans le monde de l'usine. Oui, ça, ça a été... Tu sais, quand tu remplis ton coffre à outils, parce que l'école, c'est le fun, mais, tu sais, ça te met les bases, puis ça te donne une manière de penser, mais dans la vraie vie, après, tu sais, le concret, là, c'est vraiment quand tu es dans tes stages, puis quand tu vas travailler. Il n'y a rien comme l'école de la vie. Vraiment, tellement. Puis là, c'est ton deuxième stage, mais trois puis quatre. Est-ce qu'après ça, tu es comme un peu désintéressée, parce que tu te dis, moi, j'ai trouvé ma voie, puis... Bien, en fait, j'ai fait mon troisième là-bas. OK. Puis après ça, j'avais fini mon bac, puis ils m'ont gardée pour continuer. Fait que non, je pense qu'après, j'ai su vraiment que, OK, tu sais, il y a quelque chose là. C'est à bonne place. Puis je pense que je vais être heureuse là-dedans, puis je vais pouvoir faire une carrière intéressante là-dedans. Puis l'important, c'est, tu sais, de ne pas avoir la même pour moi, de ne pas avoir la même journée, là. Fait que, tu sais, si tu me demandes, ça a l'air de quoi, ta journée? Oui. Mettons qu'on est rendu là, là. Hé, là, là, écoute, c'est ça, c'est jamais pareil. Fait que c'est ça qui est fascinant. C'est tripant, bien oui. Tu sais, moi, dans le fond, on travaille en équipe. Fait que... Parce que directrice d'usine, toi, tu t'occupes, on parlait des lignes de production. Là, tu me corriges avec le jargon et tout ça. Mais toi, ton rôle, c'est d'assurer que les lignes de production, les gens, les outils, tout se passe bien. C'est ça? Oui, en fait, c'est ça. Oui, en gros, dans le fond, c'est sûr que le rôle, il est un petit peu plus, on va dire, stratégique. Ou, tu sais, il faut que tu ailles, il faut que tu penses un petit peu plus en avant. Fait que c'est ça le défi à ce moment-là. C'est qu'il faut que tu sois moins dans le day-to-day ou dans le quotidien, tu sais. Il faut que tu essayes de voir un petit peu plus en avant. OK, dans trois mois, on va avoir nos budgets, il faut s'en aller vers là. Fait que c'est sûr que, moi, je vais chercher beaucoup d'informations avec mon équipe qui sont vraiment, eux autres aussi, connectés avec leur gang. Puis mon rôle, c'est d'être, justement, des aidés à penser un petit peu plus stratégique, voir un petit peu plus loin en avant. – Puis stratégique, mettons, c'est quoi les stratégies pour une ligne de production? C'est les quotas, c'est la vitesse, c'est quoi? – Bien oui, en fait, nous, on a deux marques de commerce, on fait VH et on fait Pogo. – Oui. – Fait que c'est comme deux petites usines, on appelle ça des unités d'affaires. Fait qu'il y a l'unité d'affaires SOS puis l'unité d'affaires Pogo. Fait que nous, notre objectif au quotidien, bien, premièrement, c'est de s'assurer que nos employés sont en sécurité. – Hum-hum. – Fait que ça, c'est toujours très présent. Donc, la première chose qu'on fait quand les lignes se rencontrent le matin, c'est de voir, OK, y a-tu des risques aujourd'hui? Ça va avoir l'air de quoi notre journée? Est-ce qu'il y a des surveillances à faire de plus? Y a-tu des gens à aller aider? Y a-tu des facteurs qui pourraient faire qu'on ait un accident? – Parce que vous faites des choses différentes à tous les jours? – Oui. C'est vraiment ça qu'on va essayer de cibler quand on se rencontre pour voir, OK, là, aujourd'hui, y a-tu un nouveau risque qui pourrait causer un accident? – Par rapport à la machinerie, par rapport aux déplacements? – Il peut y avoir des tests, il peut y avoir des contracteurs, des maintenances. Fait que, tu sais, c'est sûr que notre but, ce n'est pas de faire de la santé, sécurité, mais c'est un volet vraiment important dans notre tâche. Puis, l'autre volet important, c'est de fabriquer ces produits-là. Donc, c'est sûr que notre but premier, c'est que ça sorte à l'autre bout. – Vous, vous transformez un produit. Vous avez comme la matière première puis ça devient un pogo ou ça devient une sauce. – Oui, exact. En fait, on travaille. – C'est cool, là. – Vous faites de la magie. – Hé, tellement. Puis, ça sent bon, la magie. – Mais, t'as-tu goût d'en manger le vendredi soir? – Je vois souvent dans le jour. Parce que, tu sais, un pogo avec de la sauce au miel, là, c'est vraiment ou de la sauce sweet and sour, là. C'est vraiment bon. Fait que, oui, ça nous donne tout le temps un peu le goût. Quand on arrive dans le stationnement, on est comme, « Ah, ok. » – Hé, mais c'est bon. Au moins, t'en es pas saturée. – Non, non, non. – Parlez-moi plus de ça. Ça te tente encore. – Non, mais c'est sûr que le samedi soir, on ne se fait pas des pogo. – On mange au chou. – Oui, je comprends. – Mais, c'est ça. Fait que, tu sais, vraiment, oui, on a la saucisse, on prépare notre pâte. C'est de travailler beaucoup avec des humains. C'est une grosse valeur, c'est sûr. Chez nous, c'est vraiment, c'est eux qui font la valeur, dans le fond, c'est eux qui créent le produit. Puis, c'est de faire des produits de qualité aussi, finalement. Fait que, nous, il faut suivre les specs, les températures, la cuisson. Ils sont-ils beaux? Ils sont moins beaux? Qu'est-ce qu'on fait avec? – Qu'est-ce qui peut rendre moins beau? Qu'est-ce que, c'est des manipulations? Je me demande au quotidien qu'est-ce qui est différent, justement, parce que je comprends que toutes tes journées sont différentes, mettons, ces gestions de, oupe, urgence, oupe, accident, oupe. – Bien, en ce moment, je peux donner un exemple, type de ma semaine. On a des projets d'investissement. Exemple, on travaille un projet de remplacer tout notre système de réfrigération. fait que là, il faut s'assurer de développer le projet avec les ingénieurs, que ça soit sécuritaire, s'assurer qu'on réponde aux spécifications, s'assurer qu'on réponde dans nos délais. – Oui, c'est ça, en n'arrêtant pas la production. – C'est ça. Puis que dans les coûts, ça va fonctionner. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qu'on surveille. Sinon, cette semaine, aussi, un de nos défis, bien, on a eu, on a la santé, sécurité ou la COVID qui vient toujours un peu. On a eu les inspecteurs de la santé publique cette semaine. – OK. – Qui arrivent en surprise ou qui vous annoncent? – Oui. – Bien oui. – Coucou. – Non, mais c'est bien. Finalement, ils nous ont pas averti deux jours d'avance. Fait que ça, c'est rassurant en même temps. Fait que, tu sais, on a pris soin d'eux autres. Sinon, aussi, avec nos gens, cette semaine, moi, j'avais un exercice de développement de nos gens. Tu sais, on s'en vient, notre année financière termine bientôt. Fait que là, il faut déjà penser à la prochaine année. Puis là, on est dans les exercices de voir, OK, dans nos gens, quels gestionnaires ont un gros potentiel de développement puis qu'on doit continuer à développer pour qu'ils deviennent futurs directeurs d'usines ou futurs superviseurs de lignes. Donc là, en ce moment, on est beaucoup dans ça, de voir, OK, tu sais, qu'est-ce qu'on a de besoin de leur donner pour qu'ils continuent à grandir. Parce que ce qui m'intéresse aussi de ton parcours, c'est que toi, quand t'es arrivée, parce que là, t'as fait chez Kraft, t'es restée là 5 ans. 5 ans, oui. Après ça, est-ce que c'est tout de suite Conagra qui arrive dans le portrait? Oui, bien oui, bien oui. Puis t'arrives à quel niveau quand t'arrives là, il y a 15 ans? Oui, je suis ta coordonnatrice qualité. Oui, il y a 15 ans. Oui, j'ai commencé à la petite usine à Laval qui faisait les sauces VH là-bas depuis 1954, je pense. Donc, très, très vieille usine. Donc, au niveau qualité, ils m'ont embauchée vraiment pour remettre la qualité à niveau. C'était déjà un bon niveau parce que Conagra est très... Mais le bâtiment commençait à avoir besoin d'amour et tout ça. Fait que, tu sais, j'ai vraiment travaillé avec les gens là-bas pour amener les procédures, renouveler toutes les procédures. Donc, on a fait un gros job là-dessus. Donc, moi, j'ai été là pendant 5 ans. On était vraiment une petite équipe au début, mais on a grandi tranquillement. Fait que j'ai été directrice qualité après. OK. Fait que déjà, ça, c'est le premier step. Fait que ton développement est déjà enclenché. Tu sais, toi, quand t'entres chez Conagra, est-ce que t'as une visée? Parce que, tantôt, tu me disais, ben voyons donc, si on t'avait dit, tu deviendrais directrice d'usine, mais est-ce que t'avais déjà une visée de te développer, de toucher à autre chose? Non, non. Toi, t'étais passionnée de ce que tu faisais. Oui. Oui. Puis, tu sais, je pense que, je ne suis pas quelqu'un qui a une grosse ambition. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui a super beaucoup d'ambition de me dire, je vais finir présidente. La vie va me mener. Mais oui, je suis plus comme, OK, ben OK, là, j'ai... Mais en fait, après 2-3 ans dans un rôle, en général, je me rends compte que, OK, là, c'est beau, j'ai fait le tour puis, tu sais, j'ai le goût de continuer d'avancer. Fait que, en général, c'est ça mon timing, tu sais, après 2-3 ans, là, OK, bon, ben là, c'est beau, là. Amenez-moi d'autres défis. Let's go, dans le fond, ça a juste comme à donner tout le temps de même. OK. Oui, puis là, on a déménagé l'usine. OK. On a fusionné. Oui, on a déménagé les lignes au complet. Ça, ça a été un autre défi. On a déménagé ça en 2011. Puis là, j'ai pris la qualité des deux usines, donc j'ai continué. Parce que vous aviez l'usine de Laval qui roulait encore? Est-ce qu'elle roule encore aujourd'hui? elle est fermée. On a tout ramené. OK. On a comme fusionné les deux usines. Fait que, dans le fond, là, il y a eu une petite restructuration et tout ça. Moi, je suis restée directrice qualité là-bas. Puis j'ai, je pense, pendant deux ans à peu près. Puis à un moment donné, il y a eu des besoins en production. Fait que je suis allée en production, directrice de production. Fait que vraiment travailler plus au niveau plancher avec les superviseurs. Fait que ça, ça a été un gros, gros, gros défi. puis par rapport, tu sais, je me mets, mettons, dans tes souliers, je rentre à la qualité puis j'ai un souci, justement, de la qualité du produit. Moi, je suis intéressée par la nourriture puis par la bonne bouffe. Puis là, bien là, arrive le défi de la gestion d'employés parce que là, tu devais gérer des employés quand tu étais directrice. là, c'est quand même tous des steps de gestion. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais comme ambition ou comme, est-ce que tu savais déjà que tu avais ce potentiel-là? Oui, un peu parce que, c'est sûr, comme avec dans les terrains de jeu, vraiment, tu sais, c'est un challenge aussi, tu sais, de gérer une gang de 7-8 jeunes moniteurs, un peu, sur le party. Fait que c'était quand même, tu sais, il y a des affaires que j'ai apprises là qui me servent encore. Aujourd'hui. Bien oui, bien oui. C'était quoi ton nom de camp? Eh bien, nous, c'était PVE, c'est Programme Vacances-Été, fait qu'on s'appelait, PVE. Oh, tu t'appelles pas, mais ton manchemant-l'eau? mon nom de camp, tu veux dire? OK. Eh, j'avais-tu un nom de camp? Je sais pas, je m'en suis, et puis, oui, Guiligan. Oui, c'est ça. Oui, des fois, on en avait, honnêtement, non, je m'en suis. Fait que c'est pas ça qui t'est resté. L'essentiel, t'es resté, mais pas ton nom. Mon nom de camp, non, effectivement. Fait que non, non, il m'est pas resté de camp. Mais, tu sais, ce volet-là, d'être full, imaginatif, puis créatif, un petit peu moins, moi. Hum-hum. Fait que je futais vraiment plus dans le volet, tu sais, comme gestion de l'équipe, puis organiser les horaires, tu sais, puis s'assurer que tout le monde est à la bonne place au bon moment. OK. Fait que je pense, comme, mon chum dirait, j'ai des qualités des fois de gérer et mener. Donc, ce volet-là, j'aime ça quand même que ça soit organisé. Oui. Puis t'es leader, t'amènes les gens à aller dans ta direction. Bien, en général, oui, tu sais, mais c'est toujours un peu, je me proclame, tu sais, je me dis jamais, je me proclame pas moi-même, là, honnêtement. Je suis tout le temps un peu mal à l'aise avec ça, de me dire, « Hey, c'est moi le leader. Suivez-moi. » Puis, tu sais, c'est moi qui dirige. Puis, je suis pas mal plus, je vais dire, low-profile. Tu sais, ça se fait de façon organique. J'ai l'impression, tu sais, ça tolère toute douce. Ça doit juste se faire comme naturellement. Oui, Puis, on travaille ensemble. Puis là, les défis, mettons, directrice de production versus directrice de qualité, là, t'étais plus sur le plancher. Ça t'amène à développer quoi comme qualité? Écoute, c'est le, je dirais, sentiment d'urgence. Il faut que tu vois comme rapidement, ça va être quoi les gros défis de la journée, de pouvoir vraiment mettre tes priorités à la bonne place. Ça, je pense, ça a été vraiment le volet clé. Puis, de l'écoute, je dirais, parce qu'à ce moment-là, il faut que tu sois vraiment capable de comprendre, tu sais, c'est quoi les besoins, qu'est-ce que les gens y ont besoin. Fait qu'il faut vraiment que tu sois collée sur eux autres puis avoir l'écoute attentive pour savoir, OK, c'est quoi qu'ils ont besoin. Tu fais partie de la gang, là, t'es là pour les entendre, pour les écouter, pour les comprendre aussi. Puis pour mettre en place, j'imagine, ultimement, ce qu'ils ont besoin pour que ça se passe. Pour que ça marche bien, tu sais, parce qu'à la fin, il faut qu'on fasse, puis c'est sûr que faire partie d'une... Tu sais, moi, j'ai eu un peu la chance de travailler pour des plus grosses compagnies, Fait que, tu sais, Kraft, Conagra, ils ont cinquantaines d'usines en Amérique du Nord. C'est très structuré. Puis on a des programmes d'amélioration continue. Fait qu'il faut qu'on soit quand même performant. Tu sais, il y a le volet performance, là, qui est très important, autant au niveau santé, sécurité. Tu sais, on a des très bas taux d'accidents, là, dans toutes nos usines, chez Conagra, incluant chez nous. Tu sais, les gens sont toujours un peu surpris de voir qu'on a autant peu d'accidents, là, parce que c'est vraiment important. Mais, tu sais, c'est sûr que la... Dans la job, il y a aussi d'essayer de ne pas mettre trop de pression sur les résultats pour que les gens puissent continuer à avoir quand même du plaisir à venir travailler. Mais, en même temps, il y a le volet résultats que, tu sais, la compagnie, à chaque année, il faut qu'on s'améliore. Puis, tu sais, c'est quand même... Nous autres, on appelle ça des glide paths. Mais, tu sais, il faut que tu suives un parcours. finalement, là. Fait que c'est quand même, tu sais, assez agressif. Fait qu'on est... C'est sûr que dans notre gestion, il y a à voir, OK, c'est quoi les objectifs, les comprendre, puis savoir ça va être quoi notre plan pour arriver à cet objectif-là. Parce que le challenge n'est pas juste mécanique. Tu sais, c'est pas juste vos machines qui font en sorte que vous êtes plus performants, mais c'est les gens dans leur façon de travailler aussi. Bien oui, dans l'organisation du travail. Mais tu as raison de dire les machines aussi, tu sais. Fait que ça, c'est un des volets que moi, j'ai développé beaucoup aussi, là, parce que des fois, tu as des situations que ça ne va pas bien aujourd'hui. Puis là, il faut que tu sois avec ta gang à comprendre, faire une analyse de problèmes, puis comprendre, hé, là, c'est quoi la cause. Même pour la machine. Bien oui, bien oui, il y a des fois que, tu sais, il y a des paramètres qui ont, d'après toi, pas changé. Puis là, une journée, hé, là, carline, ça va tout croche, puis tu sais, ça ne marche pas. Fait que là, il faut aller voir, OK, c'est quoi, un par un, les paramètres qui ont bougé, puis essayer de travailler là-dessus. Est-ce que vous avez comme des techniciens qui sont là à temps plein avec vous ou c'est comme, coucou, on a un, allô, monsieur le réparateur, on a un problème? Bien, quand on se rend au réparateur, c'est parce que là, on n'a vraiment pas réussi avec notre gang. Ça n'arrive pas régulièrement. Là, en général, on réussit à continuer à s'améliorer puis à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ça fait que c'est hot, tu développes vraiment tes connaissances, tes skills techniques. Ah oui, mécaniques, tu sais, ah oui, oui, quand tes productions, il faut que tu comprennes parce qu'après, il faut que tu sois capable d'évaluer, OK, c'est où je mets mon énergie, tu sais. Parce que le budget, tu crois au-dessus de tout ça. Oui, c'est ça. Il faut que tu essayes de faire tout ce que tout le monde veut, mais en gérant un budget. Puis tu sais, le budget, évidemment, il n'est pas à l'infini. Ça fait qu'il y a souvent des choix à un moment donné qu'il faut faire. Ça fait que c'est important de bien comprendre ça va être quoi l'impact puis qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact pour choisir où est-ce qu'on va mettre, dans le fond, où est-ce qu'on va mettre nos oeufs finalement pour qu'on puisse vraiment mieux performer. Ça fait que c'est sûr, c'est jamais ennuyant. Non, j'imagine. Puis là, directrice de production, c'est quoi le step qui mène à directrice d'usine? OK, j'ai fait production pendant trois ans puis après, j'ai combiné ça avec l'amélioration continue. Ça fait que là, au niveau amélioration continue, Conagra, ils ont un gros programme d'amélioration continue puis il y a un gros volet leadership là-dedans qui touche vraiment la culture. Donc, je me suis naturellement plus intéressante à ça. Ça fait que j'ai investi beaucoup d'énergie dans la culture, comment qu'on peut communiquer mieux. Donc, quand il y a eu l'ouverture, bien en fait, tu sais quoi, j'ai refusé la première fois. C'est vrai? C'est un poste qui t'avait déjà été proposé il y a combien de temps, mettons? Il y a un petit peu plus qu'un an à peu près quand notre dernière directrice est partie. Puis, j'ai fait comme « Ah non, ça va être trop stressant, je veux dormir la nuit. » Puis, tu disais-tu « Pas tout de suite, je ne suis pas rendue là » ou « Ouf, ce n'est pas pour moi ça. » Honnêtement, je pense que je me disais vraiment « Hey, tu sais, ce n'est pas pour moi. Je n'ai assez à gérer. » Ça va être correct, je suis bien dans ce que je fais. Mais finalement, il y a un an qui a passé puis là, une fois encore, il y a eu un changement. Fait que dans le fond, là, mon patron au corporatif est revenu, il a dit « Hey, tu sais, t'es sûre, tu ne veux pas l'essayer ? » avoir cette confiance-là de quelqu'un, ça doit t'amener à gagner une certaine assurance si ce n'est pas confiant. Je ne sais pas. Écoute, c'est sûr que je ne l'aurais jamais fait s'il ne m'avait pas demandé deux fois. Tu ne te serais pas autoproclamée, là, ça non plus. Non, non, vraiment, clairement pas. Puis, tu sais, je pense que c'est peut-être féminin, là, ce bout-là de se dire « Hey, tu sais, dans le fond… » Est-ce que tu l'as en place ? Oui, je mérite-tu d'aller là ? Tu sais-tu ce qu'il faut ? Tu sais, quand je vais décider ou, tu sais, des fois, ça va être difficile, tu sais, est-ce-tu correct, là ? Oui, comment je suis avec ça ? Je vais t'être sur moi qui… Oui. Qu'est-ce qui t'a dit « OK, arrête de niaiser le go ». Là, un moment donné, j'ai fait comme « Hey, tu sais, c'est beau, dans le fond. » Pourquoi pas ? Le pire qui peut arriver, c'est « Ça ne marchera pas, là. » Oui. Ce n'est pas… Tu sais, fais confiance un peu à la vie. Puis, tu sais, honnêtement, on a une super belle équipe. Fait que, vraiment, quand tu as une équipe, là, qui te soutient. Tu sais, je ne peux pas dire qu'il y a des fois que c'est comme une journée plate ou qu'il y a eu des décisions un peu moins le fun à prendre. Mais, en général, tu sais, on est en équipe là-dedans puis c'est vraiment le fun. Fait que là, je m'amuse encore. Ça fait plus que six mois. Puis, tu sais, ça va encore. C'est encore le fun. C'est encore le fun. Puis là, tu te fais de plus en plus confiance, j'imagine, dans tes capacités, dans tes décisions. Oui, je me parle. Tu sais, je me parle. Je me dis, bon, mais regarde, tu sais, la rationnelle est là puis fais-toi confiance. C'est là pour une raison. Mais il faut que je me parle encore. Tu sais, c'est pas… C'est pas encore acquis, là. Oui, je pense que oui. Je ne sais pas un jour comme si on réussit à passer à l'autre step, mais, tu sais, oui, il faut que je continue. Je ne peux pas dire à chaque jour que j'ai confiance à 100 %. Oui. Tu as encore plein de choses à apprendre. Ben oui. Ben oui. Fait que, tu sais, on continue. Mais je trouve ça beau, tu sais, parce qu'avant qu'on en vienne justement à tout ton parcours ou ton ascension dans Conagra, tu sais, tu me disais que la culture d'entreprise puis le poids que vous accordez aux idées, aux opinions des gens chez vous est vraiment essentielle et vraiment primordiale puis je trouve ça beau de voir que toi, tu es un résultat de ça, tu sais, tu es à la qualité, on te fait confiance, tu es directrice, on te fait confiance, tu t'en vas ailleurs. Je trouve ça beau puis ça, c'est quelque chose que vous appliquez au quotidien. Oui, vraiment. Mais c'est là que tu te rends compte que, tu sais, d'avoir la confiance, ça a vraiment comme une grosse valeur, là, tu sais. Ça peut te faire des choses, ça peut te faire faire des choses que, tu sais, toi, tu n'aurais pas nécessairement pensées puis les idées des employés, dans le fond, toute l'équipe est comme ça, tu sais, de vraiment comprendre au fond qu'est-ce qu'on a de besoin puis qu'est-ce que les gens ont de besoin, tu sais, c'est vraiment, quand tu le fais, que tu es capable de bien comprendre c'est quoi le mieux, la meilleure solution, finalement. Fait que, tu sais, c'est simple, ça a l'air simple de même, mais je ne te dis pas qu'il y a dix ans, je n'étais pas plus en mode « OK, voici le plan puis là, on fait ça » puis, tu sais, j'étais un peu peut-être plus théorique. Organisée puis à faire des plans puis à diriger, on s'en va vers là. Mais, tu sais, tranquillement, plus tu travailles avec les gens, plus tu te rends compte que, tu sais, même si toi, tu vas aller vers là, si tu n'as pas personne qui s'en va vers là, tu vas te rendre pas mal tout seul puis tu vas ramer longtemps avant d'arriver, tu sais. Fait que ça, au fil de tes expériences, tu te rends compte que des fois, tu penses que tu as peut-être la meilleure idée, mais si ta gang n'est pas là, regarde, tu pars avec la meilleure bonne idée de la gang. Fait que la théorie, c'est le fun. Tu sais, c'est le fun d'avoir un plan, mais tu laisses un petit peu de place à, pas l'infrovisation, mais au moins la pratique, le... Mais la discussion puis de se challenger un peu puis, tu sais, comme ça, dans l'équipe aussi, c'est un défi, tu sais, de s'assurer qu'on se dit vraies affaires puis qu'on se challenge, tu sais. Puis qu'on écoute, mais que chacun a le sentiment qu'il est écouté aussi puis que ça a un poids parce que j'imagine que c'est un... Tu sais, puis Conagra, ça existe depuis longtemps. J'imagine que vous avez des gens qui sont là depuis longtemps puis il y a une certaine mentalité qui vient à changer de... Avant, c'est justement la direction vient d'en haut des gestionnaires puis voici ce que t'appliques. C'est ça qu'on fait. Mais là, tu sais, de faire voir aux gens que le contraire est possible, que tu es sur le plancher de l'usine, tu as une idée, tu as une suggestion, dis-le à moi, tu sais, c'est constructif puis on est prêts à l'entendre. Oui, puis tu sais, c'est clair que ça a beaucoup... Ça a évolué, là. Tu sais, moi, je n'étais pas là il y a 20 ans, mais tu sais, on est clairement ailleurs dans ce volet-là puis tu sais, moi aussi, j'ai cheminé aussi là-dedans, tu sais, dans mes 20 dernières années puis tu te rends compte que c'est tellement le fun, inspirant, travailler avec des gens, là. Fait que... Puis des gens qui ont envie d'être là puis de faire la différence aussi, ça doit être... Ben oui. Puis qu'est-ce que... Mettons, quelle qualité de gestionnaire tu as eu à vraiment développer parce que c'est une chose, j'imagine, gérer, tu sais, les terrains de jeu avec, justement, tu sais, tu disais les gens sur le party puis tout ça. Là, c'est quoi, tu sais, dans le contexte de l'usine, qu'est-ce que tu as eu au fil des postes que tu as occupés? C'est quoi les qualités de gestionnaire que tu dirais que tu as eu à développer? Moi, je dirais que c'est le volet justement penser plus loin d'avant, tu sais, être moins dans le quotidien. Puis le volet finance, là, ça, clairement, j'apprends puis je continue, là. Tu sais, comment équilibrer un budget, tu sais, ça, c'est vraiment comment évaluer, OK, quand tu décides, tu prends une décision, bien, tu sais, comment tu évalues le coût puis l'impact. Fait que, tu sais, ce volet-là, des fois, encore, tu sais, j'ai une chance, j'ai mon directeur financier que lui. Chacun sa spécialité. Oui, il est vraiment fort là-dedans. Fait qu'on a souvent des bonnes discussions sur, OK, tu sais, comment compagne ce bout-là puis ça serait quoi la meilleure stratégie à faire pour que ça passe. Bien, c'est bon, ça veut dire que tu apprends encore. Non, bien oui. Tu apprends encore aujourd'hui. Puis t'as-tu eu peur de préjugés, tu sais, dans le sens où, vu que tu étais là depuis 15 ans, que tu sais, t'as fait ton petit bonhomme de chemin d'un poste à l'autre, est-ce que t'as eu peur que les gens disent, « Ouais, mais attends une minute, là. Tu sais, elle est passée de tel poste à la directrice d'usine. Est-ce que ça faisait partie du questionnement que t'avais quand tu te demandais, moi, je suis-tu rendue là? » Oui. Oui. Bien, des fois, tu l'as, là, tu sais, parce que, surtout avec les gens que tu travailles, tu sais, tu te dis, bon, OK. puis comme leader, des fois, on veut comme être inspirant pour nos gens. Fait que, tu sais, on se met tout le temps, OK, là, il faut, tu sais, il faut choix au maximum puis, tu sais, de bonne humeur puis OK, il faut remonter le moral de tout le monde. Fait que c'est sûr que, tu sais, tu te questionnes tout le temps un peu, bon, il y en a-tu un qui pense que j'ai pas d'affaires là? Oui. Mais à un moment donné, ça, je pense, c'est quelque chose où j'ai réussi quand même à faire comme, bon, regarde là, ce bout-là, tu peux pas le contrôler, fait que, fais tes petites affaires puis... Puis quand tu dis que c'est important pour toi d'inspirer les gens, est-ce que c'est important pour toi d'inspirer les gens pour que leur quotidien soit le fun puis, tu sais, venir travailler, ce soit jamais comme une corvée? Bien oui. Ou tu as, dans le fond de ton esprit aussi, de te dire, tu sais, vu que le développement des gens est tellement important chez vous, est-ce que tu dis, moi, je veux les inspirer parce que, tu sais, je veux les amener à voir qu'ils sont aussi capables de se développer. Oui. Comment tu vois ça? C'est bien dit, ça. J'aurais dit un peu les deux. Oui, oui, ça se peut. C'est sûr que des gens comme de qualité, autant des gens de qualité qu'on a qui travaillent avec nous autres, tu sais, ton désir, c'est de les garder motivés le plus possible. Puis, tu sais, je pense qu'il y a le salaire, il y a un paquet d'avantages qui sont intéressants, mais au final, ce qui fait que les gens vont rester... C'est le quotidien. Tu sais, c'est qu'ils sont comme... Ils sont bien. Puis, j'apprends. Puis, tu sais, mon coach, elle m'aide, elle me supporte puis elle me donne des bons... Tu considérais aussi, là. C'est ça. Tu sais, ça, c'est... Puis, c'est sûr que pour développer les gens, tu sais, c'est une valeur pour nous immense, là. Tu sais, parce que prendre quelqu'un de l'extérieur qui ne connaît pas ta culture puis l'amener au même niveau que quelqu'un qui ça fait 15 ans qui est là... Absolument. Tu sais, c'est sûr que nous, pour nous, tu sais, il y a une grosse valeur... C'est une richesse. À inspirer nos gens à vouloir continuer d'apprendre puis développer des nouvelles choses. Tu sais, quand je te posais la question pour les préjugés, moi, vois-tu, j'ai l'impression que je le verrais à l'inverse en me disant elle connaît toutes les facettes, là. Tu sais, je veux dire, t'es rentrée à la qualité, t'as vu la production, t'as touchée à ça, t'as touchée à ça. Fait que quel... Tu sais, quel meilleur portrait que le sien, quel meilleur profil que le sien pour remplir ce rôle-là? Oui, je pense que ça n'a pas été trop difficile, mon intégration, probablement, par rapport à ça. Oui, c'est ça. Tu connaissais tout le monde. T'arrives, puis... Mais on a une directrice d'usine vraiment inspirante qui n'est pas restée longtemps avec nous autres, mais elle est restée comme pendant moins qu'un an. Puis c'est drôle parce qu'elle est partie chez Kraft après, directrice d'usine là-bas. Mais, tu sais, elle, je pense qu'elle m'a amené l'inspiration aussi de faire comme, « Hey, tu sais, elle, c'est une fille, puis... » Ça se peut. Elle le fait. Oui. Oui, parce que... Est-ce que vous en avez eu dans votre historique chez Conangra, beaucoup de femmes directrices d'usine? Deux, au moins, que je me souviens dans les 20 dernières années. Tu sais, deux sur combien? Sur six, peut-être. OK, quand même. C'est un peu si bon ratio. Mais, tu sais, dans le fond, je pense que quand tu vois cet exemple-là, ça t'aide aussi à dire que tu es capable. Oui. Pas juste les filles qui sont capables de faire ça. Pas juste les gars qui sont capables de faire ça. Puis, tu sais, dans mon domaine, il y a beaucoup le volet ingénieur, tu sais, de connaître la production, les machines, tout ça. Moi, je n'ai jamais eu. C'était peut-être un peu plus ça, mon sentiment d'imposteur quand j'arrivais dans les machines. Puis, tu sais, d'essayer de délai avec la maintenance. Oui, c'est sûr. Des fois, essayer de comprendre OK, c'est quoi le problème? Puis, ce bout-là, c'était ça un peu aussi. Mais, c'est... Ton sentiment plus d'imposteur. Oui, j'appris. J'appris. Bien, mon Dieu. Ça doit te servir tellement sur d'autres facettes aussi. Bien oui, juste comme... Pas débrouillardise, je dirais, mais, tu sais, comme d'analyser un problème. Bien oui, logique. Puis, qu'est-ce qui marche? C'est sûr. Ça fait pratiquer nos neurones. Oui, c'est sûr. Et des problèmes, on en a quand même souvent. Veux, veux pas, de la machine, ça reste de la machine. Tout à fait. Oui. Puis, c'est quoi, mettons, est-ce qu'il y a une qualité de gestionnaire que tu dis ça, là, tu sais, je l'ai, mais j'aimerais ça arriver à encore plus, wow, ou, tu sais, y a-tu une qualité de gestionnaire que tu dis ça, là, c'est primordial qu'un gestionnaire ait cette qualité-là pour inspirer, pour continuer. Tu sais, pour faire grandir l'usine, des fois, mon défi, c'est, bien, on travaille beaucoup avec des gens qui parlent anglais. Je parle anglais, mais pas vraiment bilingue 100%, mais je me, tu sais, ça va très bien, là. Toutes mes journées se passent en anglais. Fait que, des fois, je me dis, OK, il faut que je continue à persévérer là-dedans parce que quand je dois vendre un projet ou amener des idées un peu plus complexes sur c'est quoi l'avenir que je vois, tu sais, c'est sûr que ce bout-là, des fois, je trouve pas ça facile, là, tu sais, de pouvoir. Mais je trouve ça drôle parce qu'encore une fois, tu dis, je suis pas bilingue, tu sais, je parle, je me débrouille, mais toutes mes journées se passent en anglais. Ça se peut-tu que ce soit une autre affaire de, je veux pas m'avouer bilingue, là, mais, tu sais, t'es bilingue, tu sais, je veux dire, tu comprends ce que tes journées se passent. Sûrement, c'est ça. Je vais te pomper. Ben ouais, écoute, tu vas ressortir Mais c'est surtout quand t'arrives à expliquer des trucs plus techniques, là, bon, OK, tu sais, des fois, je fais comme, hé, là, ils ont-tu compris? En français, t'es chercherais-tu tes mots aussi, tu sais, dans le sens où quand c'est technique, comme ça, il me semble. Un petit peu moins, peut-être. Je me dis, ah, peut-être, ça m'aide, mais encore là, tu sais, t'as raison, là, il faut qu'un moment donné, tu fasses comme... Fait que souvent, justement, je fais comme, hé, ça sort comme ça sort. Puis, advienne que vous... Non, je recommande. Je vais faire des dessins et des gestes. Mais, tu sais, ils sont super fins, là, en général, mais, tu sais, c'est sûr que pour l'usine, moi, je veux qu'on continue à grandir. Fait que je veux amener d'autres productions des États-Unis. Tu sais, je veux qu'on fasse plus de pogo. Je veux que tout le monde aille du travail. Fait que c'est sûr qu'on travaille tout le temps à des projets, là. Tu sais, on essaie de voir plusieurs années d'avance qu'est-ce qu'on a de besoin de se donner pour avoir les conditions gagnantes pour aller... C'est cool parce que, tu sais, tu disais, ce que j'ai eu à travailler, c'est la vision à plus long terme. Tu sais, j'étais plus dans le day-to-day. Puis là, ce que tu me dis, c'est, moi, j'ai ma vision. Tu sais, fait que mission accomplie. J'ai l'impression que tu l'as, ta vision. Oui, mais c'est une job quand même à chaque jour de dire, là, il faut... Tu sais, là, cette semaine, là... Je prends pas de recul. J'essaie de me sortir du quotidien. Puis là, je regarde un peu plus haut. Puis, OK, là, ces projets-là, ça avance-tu? Puis, on doit-tu, comme, relancer une ligne à l'eau pour ce bout-là, tu sais? C'est comme une job de vendeur un peu aussi, directeur d'usine, parce qu'il faut que tu sois là à vraiment penser à comment je peux vendre... Tes idées. Mes idées. Puis comment je peux vendre l'usine pour que tout le monde voit l'opportunité. Puis que quand ils ont des idées, bien, notre nom vienne dans... Dans Pige. Puis que, tu sais... Fait que c'est important qu'on fasse parler de nous en bien, tu sais. Fait que ça, c'est l'autre bout que j'ai beaucoup appris de mon autre directrice d'usine. Tu sais, il y a une grosse partie dans ma semaine que j'essaie de voir. OK, qu'est-ce qu'on a fait bien? Comment qu'on peut le vendre? Tu sais, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour faire parler de nous autres aussi puis faire de la publicité pour l'usine? Parce que, tu sais, Conagra, sont en bourse. C'est une multinationale. Eux autres, tu sais, ils ont une belle culture. Mais quand même, quand ils regardent un projet, il faut que les piastres, au bout, ça balance. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, s'ils voient que tu es performant, que tu t'améliores, que tu as une belle culture, que tu n'as pas d'accident, bien, tu sais, ils sont toujours plus prêts à te donner... À sauter les pieds du même dans ton projet. Tu sais, en quelque part aussi, c'est comme notre petite compagnie, tu sais. Bien, absolument. À nous autres, on est... Bien, c'est là que je m'en vais. Je t'amène un accessoire parce qu'on s'en va à notre question gonflable. Oh, mon Dieu. Hé, écoute. Hé, ça, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Peut-être que tu ne voudras plus le refaire. Hé. Je te pose ma question gonflable. OK. Puis tu me réponds gonflable. Gonflable. Avec toute l'expérience et le bagage que tu as accumulé avec tes expériences chez Conagra, est-ce que ça te tente des fois de te partir en affaires? Attends. Un, deux, trois, go. Honnêtement, je n'ai jamais eu ces réflexions-là. Non, ce n'est pas vrai. Oui, non, peut-être. Mais rendu là, je suis bien à cet état-ci, mais je t'avoue que s'il y avait un vignoble à vendre pour l'encher, ça serait peut-être quelque chose qui m'intéresse. Production de fromage, non? Quelque chose? Hé, oui. Quelque chose dans ce genre-là. Hé, ça marche! Ça marche! On laisse tout aller. OK. C'est là que ça me tombe. Oui. Hé, oui, oui. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est une bonne question. Mais oui, je pense que ça, si j'avais les gods de faire comme, je prends tout mon fonds de pension puis j'investis ça là-dedans. Oui, un vignoble où je partirais en fabrication. Mais plus le vignoble, je crois. Ah oui! Pour manger du fromage avec le vin que tu produirais. ça serait fabuleux. Le meilleur des deux mondes. Yes! Le meilleur des deux mondes. Tellement! Mais bon, non, je suis quand même bien. Ça fait que ce n'est pas pour un avenir rapproché. Non, c'est ça, exactement. Un projet d'avenir loin. Si l'opportunité se présente un moment donné, c'est sûr que ça serait peut-être à repenser. C'est cool, ça. Puis qu'est-ce que tu aimes actuellement de ton quotidien? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer? Puis que tu dis, justement, tu sais, je suis bien puis le vignoble dans plusieurs dizaines d'années. C'est des petits wins, des petits gains qu'on fait à chaque jour. Comme d'avoir réussi à embarquer quelqu'un dans un projet. Comme lundi, on rencontre un graphiste pour développer un peu notre logo. Puis, dans le fond, c'est trois employés qui nous ont amené des idées. Wow! Fait que là, le graphiste, il vient. J'ai un employé, Sauce, qui va faire visiter l'usine pour que lui, il voit, OK, c'est quoi l'un. Comprendre. Oui, puis qu'elle, elle puisse lui expliquer, tu sais, c'est quoi mon idée. Fait que, tu sais, quand on réussit à faire un petit projet comme ça puis qu'on a embarqué nos gens, moi, ça, c'est vraiment... À la fin de ma semaine, je me dis comme, hé, tu sais, on a... Cette semaine, on a réussi à avancer ça. On a fait ce... Tu sais, on a réussi à régler ce perte-là, là, que ça faisait longtemps. Puis, nos gens sont contents. On a eu un petit win. Ça, c'est vraiment... Ça fait du bien. Je trouve ça beau parce que j'ai l'impression que c'est un retour d'ascenseur dans le sens où tu me dis que c'est important pour toi d'inspirer, mais je te sens inspirée par les autres aussi. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça qui te drive au quotidien. Tellement. Qu'est-ce qu'on te souhaite, tu sais, pour le reste de ton parcours professionnel? Qu'est-ce qu'on... C'est quoi ton... Tu sais, tu disais, deux, trois ans, d'habitude, j'ai besoin d'un autre défi. C'est quoi ton prochain step? Qu'est-ce qu'on te souhaite? Moi, c'est sûr que j'aimerais que l'usine continue à agrandir. Fait que si on pouvait agrandir, la doubler, l'usine, là, je serais vraiment contente. Mais sinon, moi, je suis rendue là dans ma tête, là, trois à cinq ans. C'est vers là que je regarde. Puis, tu sais, moi, je suis un petit peu organisée puis tout ça. Fait que là, dès ce temps-ci, on regarde notre retraite déjà. Il faut? Bien oui. Fait que... C'est viable. Bien oui. C'est ça. Fait que pas que j'aime pas mon travail. J'adore ça. Mais tu sais, on est déjà comme dans dix ans d'ici à se dire, OK, je pense que dans une dizaine d'années, on va être rendus là. Fait que de ces tensions, on est beaucoup là-dedans, tu sais, comme à regarder, OK, comment qu'on organise nos affaires, là, pour que dans dix ans, on puisse être prêt, là, pour vivre. Puis, tu sais, comme vraiment... Fait que... Encore là, l'ambition, chez moi, n'est pas la matière première qui me drive. Bien, je pense que l'ambition est le bonheur, là. L'ambition est juste d'être bien, point. C'est pas obligé d'être une ambition tout le temps professionnelle. Non, mais je pense que c'est un but plus de bien-être. De continuer. Oui, c'est ça. Ah bien, c'est ce que je te souhaite, Gabrielle. Bien, écoute, tellement. Merci beaucoup. C'est vraiment plaisant. Merci beaucoup. J'en ai avec toi, Véronique. Bien, mon Dieu, c'est tellement inspirant de vous entendre, tout le monde. Je trouve ça vraiment cool. Je me sens privilégiée. Merci beaucoup d'être venue. C'est un plaisir. Très appréciée. Bonne chance. À la prochaine. À bientôt. Merci à nos partenaires qui rendent possible la diffusion de ces capsules. Desjardins Entreprises, EMD Batimo, Turcot Olivier Optométrice, IG Gestion de patrimoine et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de notre production et Sylvain Fortier de Claire Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous. Aussi, venez échanger avec nous sur le groupe Facebook de l'Aile jeunesse de la CCITB. Sous-titrage Société Radio-Canada